Musique de générique Que j'ai cité juste avant à savoir Papino et Nico Donc on avait découvert ce jeu en tout début du mois d'août On avait commencé une run en difficulté normale Où du coup on jouait avec des personnages Qui étaient à l'effigie un peu de la communauté Que ce soit des boobers ou d'autres streamers Et donc pour commencer on va poursuivre cette partie Puis on enchaînera des runs en cas de décès Chose qui risque d'arriver assez rapidement Sachant que je n'ai pas joué depuis un petit moment Ça risque d'être assez délicat Puis je pense qu'on est un petit peu en PLS On va aller voir ça Je ne sais plus trop où on en mettait dans la partie Mais on va aller voir ça tout de suite J'ai créé deux petits personnages Juste avant de commencer Donc on les découvrira peut-être Éventuellement entre 2 runs Si vous voulez ajouter un petit personnage à votre réfugié N'hésitez pas à me le dire et à me le décrire surtout Que ce soit au niveau de l'aspect Des vêtements qu'il porte Ou des compétences qu'il pourrait avoir Ou de son caractère Et on créera un petit perso en fonction de ça Voilà Donc pour l'instant on va reprendre la run Qu'on avait commencé l'autre fois Alors donc ça c'est un truc que j'avais fait pour me remettre le jeu en tête Mais sinon c'est celle-là Donc c'était avec Mister, Barbare et Loubout Si je ne dis pas de bêtises Hop L'horreur continue Voilà donc on avait Mister, Barbare et Miss To Fly Voilà qui étaient mal en point Une voiture qui ne va pas très vite j'ai l'impression Alors des bandits ont bloqué la route juste devant Avec leur voiture Leur leader, Lord Humungoïd parle Partez d'ici Donnez-moi votre voiture, votre carburant Et j'épargnerai vos vies J'attends votre réponse Si je vais là je crois que j'ai accès à ce que j'ai Ah on avait quand même pas mal de carburant Ça serait dommage de s'en séparer Le problème c'est qu'on est déjà mal en point Donc je ne voudrais pas risquer une blessure et un décès Il reste 11 jours pour aller jusqu'au Canada Je sens qu'il va y avoir des blessés Je ne sais pas si ça ne serait pas plus sage de se rendre Qu'est-ce que j'ai comme choix Donnez Donnez donc la voiture et tout le carburant Refuser et se battre Ou alors Essayer de leur passer au travers Bon je pense qu'on est un peu désespéré Je sens que la run elle va se finir sur ce choix Elle n'aura pas duré longtemps la reprise Non refusez de se battre On va décéder Alors je ne sais pas si le coeur clignotant va dire Qu'on est sur notre dernier point de vie Ou s'il n'y a pas un niveau plus bas Si ça ça n'indique pas juste qu'on est blessé en fait Si je regarde un petit peu Notre statue forcée Ouais je me tête déjà sur ce premier choix On va essayer de les percuter Mais je sens que je veux l'envêter Du coup il y a eu une blessure déjà Mais pas de mort Donc ça veut dire qu'on n'était peut-être pas Voilà on n'était pas au minimum de notre vie On est blessés tous les deux Donc le groupe décide de percuter la voiture Ou un truc comme ça Et de passer à travers le barrage des bandits Et de l'ordre du Munguid Ils ont pris beaucoup de dégâts Mais ils ont survécu Donc je pense que c'est nous Ils Mister Barbar et Miss Sont blessés Et la voiture passe Et prend quelques dégâts Alors on est un peu plus bas Mais pas dans le mini je pense N'hésitez pas à regarder Si vous voyez des toilettes sur la route Je ne sais pas pourquoi c'est qu'un rouge ça Ça me fait peur Alors que vous conduisez sur la route de la mort Le groupe décide de faire un arrêt Pour récupérer des fournitures Des ressources Alors soit on va Un truc de sport apparemment Un appartement qui a l'air je pense dangereux Donc l'écriture en rouge Même si je ne sais pas trop ce que ça veut dire Ou alors on peut aller un peu plus loin On va vous fouiller ça déjà Je vais voir ce que j'ai en ressources Carburant je suis pas mal Des soins un petit peu plus Ça ferait pas de mal Et où est-ce que je vois ma nourriture Est-ce que ça veut dire que j'en ai absolument pas Si c'est pas indiqué Je crois que c'est ça Je crois que j'ai pas de bouffe en fait Et ben on va aller dans ce magasin Même si je pense pas qu'on trouvera de la bouffe On va avoir des asticots pour pêcher peut-être Je ne sais pas On va aller voir là L'autre ça m'a l'air dangereux vu comment c'est écrit Donc le groupe repère un grand magasin de spurs Il y a plusieurs zombies à l'intérieur Apparemment des Voilà des pilleurs Ouais des looters c'est ça Des pilleurs Voilà des pilleurs à la recherche de machettes ou d'armes D'armes à feu Apparemment il y a beaucoup de zombies Mais ils sont plutôt calmes Et on est actuellement dans l'après-midi Go shopping Je pouvais pas voir ce qu'il y avait dans l'autre Puis changer d'avis en fait Du coup Donc je contrôle Mister Barbare J'ai pas trop des grosses armes Mais ça je pense que je l'ai mis là parce que c'est lourd On battra peut-être avec la batte de criquet je ne sais pas On verra Je vais là-bas Relancer ok Je ne sais plus qu'elle n'était pas sortie Je ne sais plus si on peut les looter les voitures Non je pense que quand elles sont comme ça c'est qu'elles n'ont rien C'est quoi ça Rusty machette Ouais bof Télérouillé Ah un peu de bouffe quand même C'est rigé par là-bas Une hache La bouffe Ouais bah t'as bien fait de la prendre Alors regarde j'aurais préféré la prendre moi Canne à pêche Je pense que ça va bien nous être utile Faut prendre la batte de criquet Je pense que ça fera plus de dégâts Là on a un chiot avec du carburant Bon il ne m'a pas attaqué Il m'a chevelé toi C'est quoi ça ? Ah il y a une poêle à frire Je crois que la poêle à frire c'est le bon plan Bah je crois qu'elle l'a pris Ah bah non elle l'a laissé A la place de la canne Je trouve que ça se pète en deux secondes On balance les chaises Dans le frigo on peut le fouiller Moi je pense qu'il brillerait S'il y avait quelque chose à looter dedans Je pense que c'est des munitions Ouais L'autre batte de criquet Lâchez moi D'autres munitions J'ai l'impression que je vais faire pas du tout de dégâts Ils commencent à être un petit peu nombreux Pas de mal à passer Salut Baron comment ça va ? Comment ça va ? Là il y a du monde Ce qu'ils vont nous laisser passer À un moment Ils sont trop nombreux Au pire avancez là Venez me voir On va faire le tour Ah d'accord j'avais pas vu qu'il y avait des espèces de petits panneaux Qui les empêchent de passer Voilà C'est bon je suis pas blessé J'ai presque envie de faire le tour Prenez ce chariot Faire vos courses Voilà D'autres munitions L'entrepôt Ah une machette qui a l'air en bon état Ça va très bien Mon choupinou Ça va là Il n'y a pas trop trop de zombies encore Pour se remettre dans le bain Ça va pas trop mal Je vais récupérer ses balles Et on se casse Oh il est moi où j'ai fait un shotgun Qu'est-ce que j'ai fait là Attends qu'est-ce qu'on va On va lâcher la balle de cricket Je sais même pas si j'ai des balles Ah celui-là on en a apparemment Je vais libérer le passage C'est bon elle est sortie On va économiser les balles plutôt On va repartir avec la machette Puis on l'utilisera quand ça sera un peu la panique On va se casser de là C'est parti Trouvez donc 5 de nourriture 1 de carburant 23 munitions de pistolet Et 23 munitions de shotgun Ok Donc on est plein de carburant Ça c'est cool Juste un peu lent Wouah mais c'est cocker Ça fait toujours plaisir de voir un visage familier Il a été trouvé alors qu'il tentait d'ouvrir une porte Alors que c'était écrit pousser dessus Très bien Les gens voient le type malin C'est pas si on va le recruter J'ai pas confiance moi Bon On a de place Dans la voiture On sait jamais On pourra toujours le bouffer Si jamais on a plus à manger Le groupe accepte Le groupe accepte Cocor dans l'équipe Cocor rejoint l'équipe En route pour le Canada Par contre ça va nous coûter plus de bouffe Est-ce que tu as les compétences de soin Cocor ? Que sait-on de lui ? Je sais plus trop comment je l'avais buildé J'étais pratique et explorateur Et je porte une pièce de bois Et je regarde autour de moi nerveusement Très bien Une porte absolument rien On en a plus des balles de shotgun ? On en a 28 Donc ce qu'on va faire C'est qu'on va lâcher Cette clé anglaise Et Miss Elle va lâcher La batte de baseball Et on va en profiter pour équiper Cocor avec tout ça Hop Je sais pas si tu connais le jeu Baron du coup Hop Alors en fouillant Un petit peu Le groupe S'est retrouvé face à un homme Recouvert de boîte en carton Peut-être un Il est un cosplay de Minecraft Il dit qu'il a été bloqué ici Pendant des jours Il a un fusil Qui est un peu plus loin Un peu plus loin de lui Arde sa portée Est-ce que quelqu'un devrait Voler l'arme ? Je sens que ça va mal tourner Qu'est-ce qu'il dit sur cet homme ? C'est juste qu'il est bloqué ici depuis des jours Je sens que je vais le regretter Mais on va l'aider Le groupe sauve l'homme de la pile de carton Il ne peut pas fournir de récompense Mais il est très reconnaissant Absolument pas mais c'est fun Avec des choix à faire et ça alterne aussi avec des petites phases d'exploration Où on cherche des ressources C'est une petite phase en 2D vue du dessus Ou alors survivre à un siège, à une invasion de zombies Le temps de pouvoir se casser Donc le moral de Cocor augmente La loyauté de Mister Barbare est révélée Elle était très basse et d'ailleurs elle diminue Ça ne doit pas lui plaire ce qu'on a fait Et le moral de Miss augmente Très bien Pas de nouveau perso, pas de arme Mais voilà On a des petits changements de carac Boring stop Le groupe trouve un endroit vide sur la route Un truc comme ça Ah peut-être une place ou un truc comme ça Une espèce de... Comment on appelle ça ? Pas une place de parking Mais une espèce d'emplacement pour stationner sur le côté Sur une route plus Ça a l'air bien pour un bel endroit pour camper Le groupe a plus beaucoup de nourriture Il mange la moitié de ce qu'il faut Ce qui fait que le moral de tout le monde diminue Et une nouvelle journée commence Il reste 10 jours pour aller au Canada, c'est ça ? Ok Apparemment ils essayent de se soigner Mais on n'a pas assez de ressources médicales Chez Kian, The Mister Barbare Est soumis à une forte pression Il commence à avoir les mains qui tremblent Ce qui fait que ses compétences de mécanicien diminuent Ok Alors en conduisant sur la route de la mort Le groupe décide de faire un arrêt pour récupérer des ressources Alors on peut... Ah il y a la compétence explorer qui intervient pour aller plus loin Pour 20 carburants Alors ça ça a l'air d'être deux endroits un peu angoissants Donc le commissariat Fancy office, je ne sais pas ce que c'est Mais je pense qu'on va aller là parce que c'est sans doute l'endroit le moins dangereux Et on est un peu bas PV On n'arrive pas à se soigner On ne va pas prendre trop de risques Même si là on pourrait trouver des armes Mais je pense pas de bouffe, pas de soins Et là une maison Et railed up je ne sais pas Peut-être elle est envahie Ou on sent que ça craint On va aller voir ça du coup Donc le groupe voit un bâtiment de bureau Qui a l'air plutôt riche On va dire Expansive from the outside C'était pas une bonne société apparemment On pourrait dire ça comme ça Qui faisait de bons profits Il devrait y avoir quelque chose d'utile à l'intérieur Donc présence de zombies modérée Plutôt calme Mais c'est bientôt midi Les matins Voilà le matin Les zombies sortent de boîte Et sont un peu fatigués Ils ne sont pas trop méchants Bah du coup Notre chef de groupe C'était Mister Barbare Mais bon Là vu le personnage Je vais me sentir obligé De changer de lead Je vais me sentir obligé De prendre mon personnage Voilà Et du coup Je n'aurai plus mon arme à feu D'ailleurs Il y a quelqu'un qui l'a Donc c'est parfait J'espère qu'il l'utilisera Bon escient D'ailleurs Est-ce qu'on a quelqu'un Qui est Plus doué pour tirer Shooting Ok on connait les compétences De tir de personne Ça promet Bon on va tenter comme ça Ça s'est bien passé Quand j'ai tiré tout à l'heure Donc on va supposer Qu'elles étaient plutôt correctes C'est parti Ça c'est une fontaine à haut Il n'y a rien de plus intéressant Je crois On va aller par là Il y a absolument rien dans ces bureaux Je vois rien qui brille Il faut que j'ai pris les bureaux Les plus vides de l'univers Par contre ça a l'air grand Ce qui reste d'être un peu chiant Si c'est grand et vide On va perdre un peu notre temps Il n'y a absolument rien quoi Il n'y a absolument zéro ressource Je vais faire un parmi pertes dedans Ah des soins Il y aura de la bouffe Un coffre ? Est-ce que je peux l'ouvrir ce coffre ? Il y a un coffre fermé ici Et il est trop solide pour pouvoir le détruire Avec de la chance La combinaison ou la clé sera Il est possible de trouver la combinaison pas très loin Ok d'accord Bon à voir si on trouve un petit objet Ou la combinaison quelque part Peut-être dans ce même bureau Les zombies sont en train de défoncer pour nous Je sais pas si j'ai cru voir un papier Ou je sais pas si c'est du bois Il y a tellement de cadavres On va prendre ce club de golf Voilà J'avais quoi ? Voilà la place de la piece of food en fait plutôt Ah bah j'ai une barre en fer tiens Allez Club de golf On va prendre la ribar Je pense pas que j'ai trouvé le papier sinon Je pense que ça me l'aurait dit Bon bah on va fouiller un peu On va partir par l'autre côté Est-ce que je peux les fouiller ces bureaux ? Non je peux juste piquer les chaises pour les balancer La chaise qui n'avait plus du tout d'élan Mais qui fait mal Alors est-ce que je vois quelque chose qui brille dans le coin ? Non Absolument rien Donc chaque personnage a une compétence De combat au corps à corps De tir Les armes ont une certaine Des valeurs de dégâts De durabilité Elles vont s'ébuser plus ou moins Elles vont être plus ou moins fatigantes à manier Ouh là je suis allé un peu dans le tas là De la bouffe ça fait plaisir Putain il y a un coffre vidé Puis j'ai l'impression qu'il y a un truc que je peux looter Ah de la bouffe d'accord Mais rend moi mon Salon ! Salon de mister barbare qui m'a piqué Mon arme Rrend moi ça Voilà Voilà Ouais il est plutôt sympa le jeu moi j'aime bien Ouh là On essaye de sortir un petit peu Snap C'est un objet qui a dû casser je crois Par exemple se battre avec un pied de table Ça tient pas très longtemps en général Balancer l'armoire si vous voulez Déjà d'être costaud parce que je soumets pas mal de trucs lourds Et je donne pas mal de coups Je m'épuise pas tellement j'ai l'impression Arrêtez de sortir Je suis sûr que je vais trouver le code Je vais même pas réussir à trouver mon chemin pour Pour retrouver le coffre Par contre je l'ai fait pas tomber là En fait je suis pas si fort que ça je crois Ouais je fais de la merde dans des gars en fait C'est eux qui font tout le reste Le carburant dans les chiottes ça c'est bien connu De moins dans le jeu Il y a du compost dedans Ça fait tourner les voitures Je sais pas j'essaie de trouver une logique là où il y en a peut-être pas forcément En tout cas l'objet il est solide J'ai pas l'impression de faire beaucoup de dégâts avec On va essayer la clé anglaise Par contre je pense que je vais plus m'épouser Il y a moyen Bon je sais que c'était sur la gauche et un peu vers le haut Oh la clé Ok Vous avez trouvé la clé qui permet de Ouvrir le coffre Cocor le récupère On va fouiller vite fait les chiottes Avant qu'il y ait trop de zombies qui rentrent dedans Ouh la la Ils m'ont bien agrippé là Ça craint ça craint Je pense qu'on a pas pris le dégât Du coup Mr Barbare a A sorti le shotgun il l'a bien fait Donc Wallya elle est pas trop conne Par contre elle se retrouve bloquée Par contre cette clé m'épuise à mort Allez-y épuisez-vous à ma place un peu Je vous aiderai à terminer le combo Allez on va vite retrouver ce coffre Il est 4h35 C'est bon c'est pas trop tard Il faut vraiment que je me repose moi Je ne peux plus en jouer à draw full Je ne sais pas tout ce que c'est Vu que ça parlait de tout un tas de jeux tout à l'heure C'est pas la même idée avec du dessin Je suppose vu le nom Je crois que c'était par là Voilà Qu'est ce qu'il y a dedans Rien Cocor ouvre le coffre Avec de nombreux papiers inutiles Il y a aussi Ah c'est moi qui choisis ce que je prends d'accord Faut que la description elle est bizarre Donc il y a un conteneur de 80 carburants Une boîte de 75 balles De la nourriture Ah ouais le pack médical il faudrait trop ça en fait J'ai tellement besoin de médoc Bah tout le monde est blessé Même si la nourriture ça serait bien aussi Et que notre morale il est au plus bas Les deux sont bien J'ai pris ça et du coup on peut rien prendre d'autre D'accord ok Je fais aussi le contenu du coffre tout va bien Je pense qu'on choisit plus ce qu'on prend dedans Vu qu'on peut pas tout prendre C'est plus bas bon on va se casser Parce que je pense que j'ai à peu près fait le tour Si je veux peut-être oublier quelques salles Mais bon Il n'y a pas grand chose dans chacune des salles Je pense que le mieux c'était vraiment le coffre quoi Si il y avait juste une salle on a trouvé Ah on avait trouvé un petit peu de soin déjà Qu'est-ce qu'on a trouvé On a trouvé quand même 12 soins Et 8 de nourriture donc ça reste honnête Bah on serait parti avec la bouffe On en aurait eu peut-être beaucoup trop Et les soins on en aurait presque pas eu en fait Je pense qu'on a fait plutôt le bon choix Ça c'est les chiottes Donc je pense que la sortie elle est pas par là Ah ça y est je suis perdu Je vais les aider Non c'est bon Ah c'est mon truc qui s'est cassé Non Voilà Est-ce que vous voulez quitter cet endroit Oui Cassons nous Alors vous avez récupéré 8 de nourriture 3 de carburant 12 de fourniture médicale Et 20 munitions de shotgun Ça se trouve il avait tout passé Parce qu'on en est toujours à 20 du coup Voilà Miss s'est un petit peu soigné Mr. Babar s'est accidentellement Blessé à la main ou un truc comme ça Voilà il s'est coincé la main Dans la porte de la voiture De colère Il a donné un coup de dent Dans un pneu apparemment Et il s'est refait mal Enfin je sais pas Blow gasket je sais pas ce que ça veut dire Ça veut faire une marque en tout cas Ok il a baissé sa constitution Je crois que la voiture elle est un peu mal en point Elle se met à fumer Donc le groupe rencontre une dame Elle a une de ses jambes qui est blessée Dans une chute récente Alors qu'elle essayait de s'enfuir des zombies Alors Cocor peut essayer de soigner sa jambe On n'a pas le temps d'aider Ou alors Mr. Barbar peut tenter de voler ses ressources Euh on a On est gentil nous on est pas méchant On doit avoir des bonnes compétences On a des objets de soin c'est sûr Mais est-ce qu'on a quelqu'un qui est doué pour soigner Peut-être Cocor s'il se propose lui En fait les autres ils ont juste On sait juste qu'ils ont des compétences horribles Donc on se dit Cocor ça peut pas être pire Et Mr. Barbar qu'est-ce qu'il a peut-être sa force Qui fait que Et sa loyauté basse Qui l'incite à vouloir taper la vieille Pour piquer ses ressources On va essayer de la soigner On va la tuer c'est tout ce qu'on va réussir à faire Cocor essaye de soigner la jambe Il a aucune idée de ce qu'il fait Euh Il a gaspillé du temps Il a perdu sa journée Et les choses sont un peu plus pires Ok donc mes talents de médecin sont révélés Ils sont aussi mauvais Euh mon moral diminue Et ma loyauté est moyenne Et on a perdu 6 de nourriture Pour représenter le temps qu'on a perdu Euh Mon moral remonte ok pourquoi pas Ah oui ça c'est Ah oui c'est parce qu'on a mangé du coup en fait Donc du coup voilà le moral de tout le monde remonte un petit peu Et on a perdu un petit peu quelques objets de soin Donc en fait la nourriture c'est Ce qu'on a perdu normalement C'est juste qu'on aura pas d'autres events aujourd'hui Et du coup bah pouf une journée passe On consomme la bouffe Ah ouais le véhicule il est Il est bien à chez Parce qu'on va se retrouver à pied bientôt je pense Ok mais il s'est réussi à soigner un petit peu tout le monde Ça c'est cool Donc le groupe sent que Qu'un danger survient Euh Apparemment il y a de plus en plus de zombies Et ils sont un petit peu surpassés Donc le groupe se dirige rapidement vers un camp d'échange Et vous avez 4 de nourriture Euh On va aller voir On a 4 de nourriture On a pas mal de soin On a presque plus de carburant Mais bon la voiture est HS Donc est-ce que ça vaut le coup de garder ce carburant Je ne sais pas Enfin de récupérer plus de carburant Ça sera sans doute complètement inutile Euh La seule chose qui pourrait nous aider c'est de trouver de la bouffe Alors lui il nous vend de la bouffe Ah compte de l'essence peut-être On voit un homme qui se tient devant un SUV Est-ce que vous avez du carburant en trop ? Il offre 2 conserves de nourriture pour chaque unité de 25 de carburant Non Les zombies ça me dérange pas trop Mais j'aime pas trop les fantômes C'est con c'est pas une invasion de fantômes Eux je pense qu'ils me vendent leurs armes Donc ça va tout être contre de la bouffe Donc on va laisser tomber Je pense qu'elle va pas démarrer Petit klaxon Hop Miss soigne un petit peu Plus Bon on va plus avoir de Des trucs de soins Mais tout le monde sera en pleine forme C'est cool Alors le groupe s'assoit autour d'un feu de camp Trouvant que ce camp il est plutôt sympa Je le sais pas Alors apparemment c'est Enfin il y a pas grand chose justement dans ce camp Et du coup Le moral diminue un petit peu En plus on manque de bouffe Donc le moral de tout le monde diminue On peut chanter une chanson Ou alors Miss peut essayer de planifier la journée de demain Je peux supposer que c'est une bonne idée Alors Miss prévoit ce qui Ah j'aurais peut-être dû chanter Ça aurait peut-être remonté le moral Donc Miss prévoit un petit peu La journée de demain Donc c'est du temps bien utilisé Et ça aide à se concentrer Sur les objectifs en gros Le moral de le loot remonte On a presque plus de carburant Mais de toute façon la voiture est presque HS aussi Donc ça va être l'un ou l'autre qui va lâcher en premier Alors Mr. Barbare décide Si elle distribue sa rente Un truc comme ça Je sais pas ce que c'est lié à rente Je vais regarder ça vite fait Parce que c'est un mot qui revient assez souvent j'ai l'impression Petit coup de google trad vite fait Est-ce que c'est un verbe conjugué ? Non mais ça a l'air d'être un nom Ok il divague Très bien Alors est-ce qu'on peut lui dire de ce terme ? Donc ça ferait sens du coup On va l'ignorer Ça fait une bagarre Mais bon voilà le moral il va diminuer Tout le monde essaie d'ignorer Mr. Barbare Mais il continue encore et encore Le moral de Coco Remis diminue Ce qui fait que le moral de Mr. Barbare augmente Il se sent un petit peu mieux La ville des pièges Le groupe trouve une rue Dans la ville qui a moult pièges Avec des blanquettes je pense des espèces de draps ou des couvertures Des trucs pour cacher les pièges je ne sais pas Des pics sur des barils Une porte avec une grande guillotine au dessus Et ça ce sont juste les pièges visibles Est-ce que vous voulez envoyer quelqu'un pour explorer ? Pas trop non j'ai pas trop envie On est tous en pleine santé Mais bon c'est un coup à mourir d'un seul coup ça Peut-être quelqu'un qui est agile On pourrait envoyer Mr. Barbare Je le sens pas du tout mais bon on est tellement à court de tout S'il nous trouve du carburant ça sera un peu inutile par contre On va envoyer Mr. Barbare Mr. Barbare commence à fouiller les environs En évitant les pièges avec la plus haute habilité Donc il est très prudent Lorsqu'il se déplace Beaucoup de pièges ont été repérés Et désarmés en toute sécurité Et Mr. Barbare évite toute blessure Bah parfait Donc ses talents de mécanicien augmentent Il récupère 26 munitions de pistolet 21 munitions de fusil Et 7 de nourriture Plus 6 de soin Et 49 de carburant Bon j'avais dit le carburant ça ne servirait pas Mais tout le reste fait quand même bien plaisir Ça c'est cool Ok Là la voiture va lâcher Dispute lors du voyage alors que Cocor conduit la voiture Il se met à se disputer avec Mr. Barbare On peut continuer à conduire et à se disputer Faire une petite pause Ou alors Cocor conduit plus vite Là je le sens pas pour la voiture Et pour nous même Faisons une pause Relâchons la pression Les zombies vont nous assiéger Je le sens tellement bien Le groupe s'arrête et fait un camp sur la route En plus ils vont manger Donc ça va remonter leur morale Ils se disputeront moins Voilà En gros c'est ça Et donc ça permet de laisser un petit peu d'espace A Cocor et Mr. Barbare Ça marche Mais par contre ça On a perdu une journée Et le groupe mange un repas décent Ce qui fait perdre 6 de nourriture Et augmente le moral de Cocor Et de Mr. Barbare Par contre Loulou devra ne foutre quoi Est-ce qu'elle est morte en cours C'est ça On n'affiche plus ses stats On peut échanger On peut faire des échanges Dans le camp On peut voir si on peut récupérer de la nourriture Parce que La voiture est HS Mais bon En tant qu'on ne suit pas de dégâts Ça ne va pas bouger trop vite Par contre on a récupéré un petit peu de carburant Peut-être un peu trop par rapport à l'état de notre voiture Donc on peut peut-être éventuellement essayer de récupérer de la bouffe avec ça Ça peut remonter le moral de tout le monde Ça peut être cool Donc on va y aller On va voir si quelqu'un nous propose De la nourriture contre notre carburant Ok on a une armée ici Un genre de katana j'ai l'impression T'as une arme toi Plusieurs shotguns ok On n'a pas assez de nourriture quoi qu'il en soit Ouais il y a juste un véhicule là Il y a quelqu'un dedans Medical college Il utilise son charme Le groupe découvre un van Qui appartenait apparemment à Medical college Je pense à une université de médecine apparemment Est-ce que vous voulez en apprendre un peu plus sur la chirurgie Vous avez deux nourriture ce n'est pas assez Je pense que ça risque rien de tenter de le charmer Donc on va tenter Sauf si elle est déçue Non t'es trop moche Oh le moral de Miss Bess Plantons notre chance Ah Missoufly a obtenu une formation médicale gratuite Ce qui augmente ses compétences médicales Parfait Bon bah voilà Est-ce qu'on peut lui reparler non je pense Ah bah non pas Bon Bah pas plus de bouffe malheureusement Neuf jours avant d'arriver au Canada Alors de plus en plus de mal à démarrer Quel fume de partout Alors le groupe court dans une section de la ville Qui a beaucoup trop de débris pour conduire En tentant de trouver un passage pour s'échapper Une horde s'approche Avec aucun endroit où courir Ils sont forcés de se battre dans la rue C'est un siège Il n'y a pas d'échappateur possible Il va falloir tenir pendant une heure Et la horde de zombies est absolument immense Essayer de survivre On a des munitions de shotgun Donc utilise les biens Ah mince Miss elle a pas récupéré de l'arme Je vais lui donner le club de golf La clé ça m'épuise trop Ok Ça craint Il faut tout s'épuiser quoi Je lui donne des coups là où il n'y a personne Histoire de m'épuiser gratuitement Je vais prendre un dégât Pas de zone safe Ah j'ai pris un dégât Et aussi ça va pas tarder je sens Elles sont ensevelies sous la marde zombie là Je crois qu'il n'y a qu'au moins Qui ai pris un dégât pour l'instant On a réussi à concentrer la vague d'un côté Mais elle va nous revenir dessus Ils sont avec une sorte du sol Allez ça va faire une heure là bientôt Par contre là on est dans la merde Oh c'est bon Le siège est terminé Vous pouvez maintenant essayer de vous enfuir Oui Enfuir Oui je veux retourner sur la route 41 zombies Détruits Et Je vois j'ai été bien blessé Et Miss je pense qu'elle a été full vie avant Donc elle a dû se baisser un petit peu Elle a réussi à se soigner Donc elle est full vie maintenant On aurait pu me soigner moi aussi Alors le groupe se sent inspiré Après avoir réussi à survivre à cette situation Ouais ils sentent qu'ils doivent apprendre un peu de tout ça Donc je choisis une récompense On peut gagner du moral Et une compétence aléatoire On peut gagner de la force Des skills en mécanique Ou alors Mister Barbare gagne 1 en vie maximum Je pense qu'on va faire un gain de moral Plus compétence aléatoire T'as le moteur la caisse Et complètement HS Je crois que je me demande si là on va pas le quitter tout de suite En fait Ou si on peut tenir encore un peu avec ça Je crois que le moral de tout le monde est très bas Donc on va faire ça Et puis on verra quelle compétence on gagne Allez moral et random skip gain Donc cette journée a été un grand enseignement Aussi longtemps que vous ne vous ferez pas bouffer Donc le moral de Cocor, Miss et Mister Barbare augmente Les compétences de mécanique de Cocor augmente Les compétences médicales de Mister Barbare augmentent Et les compétences de tir de Miss augmentent Du coup shooting on sait pas On connait les compétences de personne à vrai dire Est-ce qu'on peut donner l'herbe à Miss Ou est-ce qu'elle a été encore plus bas que Mister Barbare Je ne sais pas C'est toujours assez angoissant de faire ces passages là Mais en général il y a des grosses récompenses derrière Ça c'est cool Et voilà la voiture est à court de carburant Finalement c'est ça qui nous a lâché en premier Et nous nous retrouvons à pied Alors le groupe est encerclé par Ou plutôt on croise des bandits plutôt faibles C'est le genre de bandits qui en général ne sont pas un problème Si le groupe avait une voiture Et qu'il n'était pas fatigué De marcher toute la journée Alors soit on fait Ah non j'ai pas trop bien en fait Les bandits sont nerveux Et demandent tout votre carburant Et la moitié de vos munitions Et fournitures médicales Je crois que dans tout ce qu'ils ont cité J'ai quasiment rien Donc au pire on pourrait leur donner Ça ne nous coûtera franchement rien Plutôt que d'être blessé Donc carburant Munition Et soin Carburant Bon j'en ai pas Ah les munitions j'en ai un petit peu quand même Mais j'ai pas les armes qui vont avec Munition médicale on va en avoir besoin Du coup si Si je me bats je vais en avoir besoin pour soigner ce qu'on aura pris On est tous full vie Mais bon pour garder les munitions on pourrait tenter le combat On va faire ça Refuser et se battre Le groupe est fatigué Et Ça fait une ouverture quand on se bat Donc on est pas bien En bonne condition pour se battre Mais donc c'est une chance que ces bandits ne soient pas très dangereux Après un court combat ils s'enfuient Mais par contre on est tous blessés Un camp Calme Donc le groupe trouve un bel endroit pour former un camp Le temps est Le temps est beau Et le groupe se repose Tranquillement Le groupe n'a pas assez de nourriture Et donc Du coup les parts sont réduites Et le moral De Cocor Mister Barbar Et Mister Fly diminue C'est quoi les sleeves déjà En tout cas c'est pas les manches Les sleeves Donc voilà Miss guérit un petit peu les blessures On perd 2 de furniture médicale Mais voilà on tombe à court Mais ce qui augmente malgré tout Nos compétences Enfin ses compétences médicales Donc le groupe se dirige vers une décharge Si je dis pas de bêtises Avec des voitures Avec des voitures à l'intérieur Les voitures ont l'air en bon état Et c'est peut-être la dernière fois Que vous allez en voir avant un long moment Donc les zombies ne sont pas très nombreux Pas très violents Enfin c'est moyen on va dire Par contre La nuit commence à tomber Et ça risque d'être dangereux Enfin les zombies seront plus vénères Assez rapidement Hop On va explorer ça Alors le niveau équipement Je sais plus d'où j'en suis On a plus de munitions de fusil à pompe Ok C'est parti Ils ne sont pas trop agressifs les zombies pour l'instant On repasse à côté limite Sans qu'ils ne se pas occupent de moi Ah là on a du carburant Je peux récupérer ça ? La voiture a l'air Ah ce véhicule a l'air en bon état mais où sont les clés ? Eh bien on ne sait pas Les munitions On va faire trouver les clés de la caisse Si éventuellement on peut trouver du carburant en plus Pourquoi pas Est-ce que je peux rentrer dans ce bâtiment ? Oui Du carburant Peut-être que les clés seront dedans aussi tout bêtement 42 de carburant Ok Ah zombie non visible Est-ce que les clés sont là-bas tout au fond ? Moscadie Ça épuise bien mais ça fait des dégâts ça en général C'est un cul de sac Oh il y a une crowbar On l'appelle comme une manquée de biche en français Est-ce que je peux balancer les pneus ? Non ça fait trop long pour moi Il y a une barre que quelqu'un pourra récupérer éventuellement Oula je vais me prendre du feu comme un con Il est là Il va y avoir un petit peu rien Ça commence à faire sombre Les zombies vont être vite vénères Ah je crois que j'ai trouvé les clés Vous avez trouvé un trousseau de clés Avec des clés de voiture Oh le con Il perd un point de vie bêtement Est-ce qu'on peut revenir par là ? Je l'espère Est-ce pas où il y a un ? Ah non c'est un zombie Je veux dire il y a un loot ici Ça a l'air de briller C'est juste ses cheveux qui étaient brillants Il y avait peut-être le cheveux un peu gras ce zombie Par contre je vais pas pouvoir passer là Est-ce que ça passe là ? Ah non d'accord ok C'est les barbelés qui nous empêchent de passer C'est l'ombre des barbelés qui nous empêchent de passer Ça va ils ont pas l'air trop vénères Par rapport au fait qu'il soit tard Ça commence à se diriger vers nous Gentiment Et bah allez Je pense qu'on va pas aller très vite avec ça Mais bon Ça sera mieux que rien Les clés rentrent parfaitement Cocor débloque les portes de la voiture Et on va aller à l'intérieur Ah déjà elle démarre plus vite Nickel Nous trouvons en plus 4 de nourriture 66 de carburant 26 munitions de pistolet 10 de fusil Et 5 de fusil à pont Donc forcément il est lent Épuisé après une longue conduite Bon on va juste prendre le volant tout va bien Le groupe cherche un endroit pour se reposer En même temps oui c'est la fin de la journée Et s'endorme immédiatement Donc le groupe n'a pas beaucoup de nourriture Et mange la moitié de ce qu'il devrait Le moral de tout le monde diminue C'est vraiment un gros problème la bouffe en ce moment Espérons que la voiture ne se casse pas J'ai pas regardé dans quel état elle était en fait Bon le châssis est en bon état Le moteur ça va Il n'est pas trop dégueulasse 50 de carburant Ok Ultimatome Miss demande D'accord Ok Donc Miss demande Est-ce que Mr. Barbar parte Ou alors c'est elle même qui part Donc ok il faut que je me sépare d'un des deux membres Là je vais vraiment faire Pour avoir plus en compétence que les affinités Excuse-moi Louloute si c'est toi Alors Mr. Barbar Plutôt moyen en force et en agilité Pour Miss on connait pas Mais on sait qu'elle a une très bonne attitude Contrairement à Mr. Barbar qui arrête pas de râler Et baisser notre morale On se pourrait demander à Mr. Barbar de partir Désolé Des compétences en soins moyennes Alors que Mr. Barbar on sait pas trop Et c'est elle qui soigne le groupe depuis le début Sa loyauté est très basse Bah je pense qu'on aurait demandé à Mr. Barbar de dégager Tant pis Au revoir Mr. Barbar Mr. Barbar est kické du groupe A cause de Mr. Fly Mr. Fly est plutôt satisfaite de ça Son morale augmente énormément Quand même elle passe de très mauvais à moyen Un mal pour un bien mais bon à deux c'est pas top top Donc le groupe voyage alors que la nuit tombée approche Enfin le crépuscule approche Et on voit une ville au loin Les zombies ont l'air plus agressifs Enfin les zombies sont plus agressifs Que durant le jour Bon apparemment ils sont pas très nombreux Ils sont plutôt calmes Même si par contre c'est la tombée de la nuit On peut aller dans un magasin de parapluie Ou dans une clinique médicale Je pense que la clinique médicale est plus le bon plan quand même On a plus que une Et Miss est un petit peu blessée Ça peut être une bonne occasion Allons-y Je crois que le magasin de parapluie Bah c'est juste qu'on a des armes parapluie Et peut-être pas le mieux On a quelques munitions On va donner du coup le shotgun à Miss Et on va remplacer son club de golf par une machette Je pense que le pied de biche c'est un bon plan quand même Un bon équilibre entre épuisement et dégâts Je le vois bien comme ça Par contre il fait tellement sombre On ne voit rien On va aller tout de suite dans la clinique Et on verra si on a le temps de fouiller d'autres maisons après Ça brille mais il n'y a rien Non mais je m'en fous de cette chaise C'est les chiottes On ne va pas fouiller le bas Il n'y a rien d'y avoir rien du tout Juste regarder comme ça vite fait Non il n'y a rien Non j'espère bien qu'on va trouver quelque chose quand même Ok j'ai pété la chaise tout va bien C'est bon il n'y a rien dans cette clinique J'y vois absolument rien Dites moi qu'il y a les médicaux quelque part Ok j'ai pété la chaise à nouveau Ça se voit qu'ils sont calmes les zombies Ils bougent à 2 à l'heure Je pense que dès qu'on va sortir ça va être l'angoisse On va tous nous attendre à l'entrée On va sentir la viande fraîche Ah quand même des petites pilules Ok est-ce qu'en bas il y a une porte oui Est-ce que vous êtes assez attentif à l'exploration des bâtiments Vous verrez que la disposition des salles Par rapport à la forme du bâtiment extérieur Ou la logique ça fait Bah tout simplement aucune logique On a l'impression que les salles sont empilées les unes sur les autres Zombie est rentré dans cette maison Ok je m'ignore complètement Et lâche moi Je suis épuisé On va prendre la petite barre On va se reposer On va essayer de temporiser un petit peu A part plein de zombies Rien d'intéressant ici Mais ça a déjà tout été pillé dites-moi Prenez cette chaise On va essayer de mettre un zombie ce n'était pas un meuble C'est trop lourd On va reprendre un petit peu le pit de biche Ah mais j'avais pas vu que ça s'ouvrait ça Des munitions Des fusils Ah bon ça c'est juste que je peux le porter Voilà Bim Non je voulais pas ça Pourquoi j'ai pris cette merde Une canne Quelque chose dans cette étagère Des munitions Encore des munitions Une planche cloutée Tu plisses les yeux dans la nuit De la bouffe qui traînait genre sur la porte Des soins On trouve pas mal de petites choses Par quantité de hain Mais beaucoup Assez souvent Il y avait une tarte dans le four Une spatule Pas très efficace contre les zombies Je crois qu'on a tout fouillé dans cette maison On va aller faire celle de gauche Il est bientôt minuit Voilà j'avais dit que ce serait l'angoisse dehors Je crois qu'on va y aller Par contre je sais pas si je vais avoir le temps Oh putain On va rentrer dans la voiture Je pense qu'elle est dedans Cassos Cassos Je pense qu'il a pris cher le véhicule par contre C'était le temps de partir On serait allé plus loin Le véhicule aurait ramassé je pense Donc nous trouvons 5 de nourriture 2 de carburant 3 de fourniture médicale 37 munitions De fusil Et 11 de fusil à pompe Très bien Donc le véhicule a dû ramasser Oh ça va le châssis a pris 20% de dégâts Et le moteur il était déjà dans cet état là Ça va Apparemment Miss c'est soigné Voilà Par contre on a bientôt plus de carburant à nouveau Alors Le groupe trouve un bar à bonbons Sur le côté de la route Vraiment c'est une grande taille Fun size je sais pas Ah non d'accord Oui il y a une candy bar Oui c'est une bar Une bar chocolatée en fait Enfin une bar Ouais je sais pas si on peut dire ça Parce que candy c'est plus le bonbon Mais la barre Les bar bonbons Enfin une barre bonbon Je pense que ça doit être un genre de bar chocolatée Je pense Qui c'est qui va la manger ? Bah celle qui a le moral peut être le plus bas je pense Bah cocor me semble tout indiqué A moins Ah ou on peut partager entre tout le monde Ouais on va pas faire la pute Partageons Tout le monde a appris une grande leçon Sur le partage En essayant de partager Une toute petite bar chocolatée D'accord ça diminue le moral en fait Mais ça augmente la loyaité de Miss Bon au final je voulais augmenter le moral de quelqu'un Mais j'ai diminué celui des deux Très bien Gros choix Les boîtes de nourriture sont la nouvelle monnaie Le groupe campe pour la nuit Sur le bord de la route Le groupe mange un repas décent pour une fois Ce qui fait que le moral augmente pour cocor Et c'est tout Alors durant la matinée il y a Ah le mousse c'est pas genre un dain Ah oui c'est un dain blessé sur le camp Et fixe le groupe Même blessé Euh le Le Wespas Peut-être plus un cerf qu'un petit dain Euh le cerf reste une créature assez puissante Euh il me ferait mieux de pas la perturber Alors la dernière fois que j'ai essayé De chasser avec mon arme Mon arme à feu De chasser Euh le cerf En espérant récupérer moult venaisons et nourriture Euh je me suis fait blessé par le cerf Ce qui m'a tué Donc Miss peut essayer de soigner ses blessures Cocor pour essayer de tirer Euh Fauré stall je crois que c'est se battre au corps à corps Donc le cerf Alors à moins que quelqu'un ait une grosse stat dans un des deux Mais ça on le voit pas Euh Miss peut tenter de le soigner Mais bon on va perdre des soins Même si on est full vie Je sais pas trop ce que le cerf va nous donner en récompense Tenez je vous donne un shotgun que je traînais dans ma poche Et ça c'est un coup à ce que Miss se fasse blesser elle-même Bim Miss a essayé de soigner le cerf Euh Elle est pas trop vétérinaire à la base Et elle a fini par le mettre en colère Et elle a donné un coup Un coup à Miss Ce qui diminue son moral et la bless Apparemment j'ai pas perdu de ressources médicales On a plus le temps de les utiliser faut croire Ouais elle est re-soignée du coup mais on a plus rien Et on a plus de carburant aussi Voilà Plus de carburant et on doit marcher Donc nous sommes à 7 jours du Canada Si seulement on avait une voiture Les branches Alors en parcourant les bois Le groupe se perd S'il continue comme ça Ils vont perdre beaucoup de temps Alors Cocor pour essayer de grimper un arbre Pour regarder aux alentours Ou alors on continue de se déplacer à l'aveugle Ça sent l'escalade de l'arbre De l'arbre et je vais me péter la gueule Et me blesser À moins d'avoir une bonne agilité ou force Mais ça on n'en sait rien On tente Cocor décide de grimper à l'arbre Pour avoir un meilleur point de vue Des environs Son plan marche plutôt bien Il a repéré quelque chose Et a une vue majestueuse Formidable Alors du coup ça permet de révéler mon agilité Qui est en fait exécrable Donc c'est un gros coup de bol Que j'ai réussi à grimper Cet arbre en fait J'ai dû lancer un descend Et je devais faire genre Entre 1 et 5 pour réussir Donc le moral de Cocor augmente Bon tant mieux Donc en marchant le long d'une large rivière Miss to Fly remarque Quelques poissons dans l'eau Miss tente ta chance Va dans l'eau Et essaye d'attraper les poissons à la main Par certains miracles Miss to Fly réussit à attraper un gros poisson Ok j'ai Miss Miss elle pêche les saumons à la main Tout va bien Le moral de Cocor et le moral de Miss augmente Et on récupère 6 de nourriture Ce qui nous ferait nous faire 3 jours Je vois bien Bon bah c'est cool Notre moral remonte Salut Neko comment vas-tu ? Le groupe marche à l'entrée d'un sombre tunnel rempli de voitures Il y a apparemment un peu de carburant Et des voitures en état de marche à l'intérieur Mais aussi beaucoup de zombies Et vous pouvez pas vous échapper facilement Donc il y a beaucoup beaucoup de zombies qui sont calmes Mais la nuit est très avancée Ce qui risque d'être très dangereux En plus qu'on va rien y voir Les zombies risquent d'être vite vénères Même s'ils sont calmes pour l'instant Ça va pas durer On va y aller comme ça Ça va ça va tranquille C'est parti Il s'est fait résonner la musique dans le tunnel Je suis pas pris le meilleur chemin là Le fait de passer par au-dessus C'est un bon miss Un peu l'angoisse parce qu'on a pas trop de sur les vents Mais bon on est en bonne santé On a trouvé un peu de nourriture récemment C'est juste qu'on a du mal à garder les voitures assez longtemps Allez Je peux pas aller dedans ? Comment ça se fait ? La miss elle va se faire On va en prendre une Pourquoi je peux pas aller dans ce caisse ? Je sais pas si c'est passé là On a perdu de la vie bêtement Bon ok Je sais pas pourquoi on a peut-être très bien pu rentrer par en bas Mais je sais pas Il y a pas eu l'interaction qui s'affichait Donc on récupère 48 de carburant et 7 munitions de fusil à pompe On a détruit 20 zombies Ah on a une voiture qui est plutôt rapide donc ça c'est cool Ça réduira un petit peu la durée du trajet Alors des bandits attrapent le groupe par surprise Dans un endroit pas très stratégique On puisse se battre Il demande Toute votre nourriture est la moitié des ressources Alors miss peut offrir un compromis ou alors on peut courir pour notre vie Est-ce qu'on a comme ressources ? Déjà la nourriture ça fait chier On a un bon stock On a un bon stock de munitions Même si on a pas les armes On va essayer de faire négocier miss Mais miss a pas beaucoup de vie donc je le sens pas Miss offre un compromis aux bandits Donc le groupe va laisser aux bandits quelque chose qu'ils veulent Sur la route Et ensuite partir Et personne va blesser qui que ce soit Qu'est-ce qu'on laisse ? Soit 6 de nourriture Un trésor personnel Enfin des trésors personnels All trunk weapons La moitié de vos munitions Ou des effets personnels Est-ce que j'ai eu des morts ? Non on a pas eu de morts Par contre on a eu le départ de mister barbare Miss était vénère Elle a dit bon c'est soit je me barre Soit mister barbare il part Donc voilà on a demandé gentiment à mister barbare de se casser Mais pas une mort pour l'instant Les effets personnels je sais pas ça va peut-être pas leur perdre Enfin du coup ça va juste réduire leur morale parce que c'est des effets personnels voilà Alors le groupe n'étant pas capable ou ne voulant pas se débarrasser d'autres ressources Il décide de laisser des trésors personnels aux bandits Je sais pas trop ce que c'est exactement mais voilà Ah par contre le moral il est défoncé quoi Mais bon ça va se récupérer avec la nourriture On aurait plus de nourriture le moral aurait descendu gentiment aussi Mais au moins personne n'est blessé Même si Miss était déjà en fait D'accord ok Donc Miss essaye de prendre Kocor par surprise alors qu'il est occupé Ou du moins elle essaye de faire quelque chose discrètement Elle vole autant de nourriture que possible avant de se casser Donc le peu que le groupe avait a été perdu Et je l'ai Miss du coup elle s'est cassée Ok très bien on aurait mieux fait de la GRT à la place en fait Et je me retrouve tout seul Oh mais qu'est-ce que c'est c'est au pur Ça fait plaisir de voir un visage familier Il faisait beaucoup de bruit en jouant sur son téléphone Non pardon en jouant sur une console portable Avec le son à fond je crois Tu peux te défendre quand les bandits te raquette Bon en général quand on combat on est juste blessé en fait Ou mort si on n'avait plus de vie Bon on va recruter au pur tant qu'à faire On sera moins seul Wits je sais plus ce que c'est Je retourne voir La trahison de Miss bah ouais c'est ça Hop Son esprit d'accord ok Donc au pur n'est pas très sain d'esprit C'est parti pour le Canada On perd du carburant on en a plus beaucoup C'est dommage on avait une voiture qui était rapide Donc le corps de Cocor est affecté pour le stress De cette situation sans espoir Donc ma force diminue Alors que vous conduisez sur la route de la mort Le groupe décide de s'arrêter pour récupérer des ressources On peut aller à une station Ah au siège d'une station d'essence Par exemple comme ça Ou un siège dans la station d'essence Un appartement envahi Ou alors Un sucre sur une auberge Une petite Une genre d'air d'autoroute avec un hôtel Ou un truc comme ça Je sais pas comment on peut appeler ça Ou une aire de repos plutôt C'est peut-être plus une aire de repos ouais Avec une voiture Éventuellement une nouvelle voiture ça prête bien C'est du carburant déjà dedans Parce que là le carburant on a presque plus rien Donc on va avoir séparé de la voiture sous peu C'est dommage j'ai été rapide Au pur il a des points de vie en bleu Je sais pas pourquoi Est-ce que je pense avoir plus Ah il est résistant c'est peut-être pour ça Il doit avoir un trompe la mort je pense Quelque chose comme ça Au pur a une drôle d'odeur Mais pas une odeur qui fait rire C'est une drôle d'odeur C'est ça Qu'on pourrait le traduire On va peut-être lui donner des armes Au pur Au panda avec le club de golf Et je vais lui donner ce bout de bois Il remplacera par le truc de son choix Ok C'est parti Euh non c'est pas parti On va aller là-bas S'il y a une voiture de remplacement Pourquoi pas Donc le groupe trouve une heure de repos Au long de la route Juste en face de ça il y a une voiture Qui a l'air Qui avait l'air d'avoir récemment été conduite Alors est-ce qu'on va retrouver un groupe à l'intérieur Ou peut-être qu'ils se sont fait défoncer La voiture est en bon état Mais son propriétaire Euh Il n'a pas l'air d'être en vue Au pur et fou il me semble Euh Qu'ils l'ont dit Ok donc Une Pas mal de zombies Mais qui sont calmes Et on est en fin d'après-midi Allez voir la voiture L'intérêt ça sera plus S'il y a du carburant en fait Déjà je commence à la tabasser Déjà il y a du carburant là Donc éventuellement on peut garder notre voiture Cette voiture a pas l'air en très bon état Mais où sont les clés ? On va garder notre voiture On va juste récupérer du carburant Est-ce qu'il y a quelque chose là derrière ? J'ai pas l'impression On va regarder dans l'air de repos Dans le petit magasin La petite boutique La petite boutique totale Si j'arrive à y rentrer Je suis un peu appuisé On va prendre la rebarre On va les éloigner Par contre là je les approche Touche du véhicule C'est peut-être pas forcément le bon plan J'aurais dû continuer de me reposer un peu Des drapeaux américains Tout petit pot de carburant Ils m'ont pas vu Je leur ai passé dans le dos Tranquillement Oh Ah mais il y en a que deux Moi je dis Ah il y a cinq distributeurs Là on va pouvoir se faire masse de bouffe En fait il y en avait que deux Qui étaient en état Enfin qui étaient pas pillés encore On va passer par là-bas Ah J'aurais pas dû passer par là Passage étroit C'est lommage parce qu'il y avait l'air d'y avoir Plein de ressources à l'intérieur Mais il y avait aussi plein de zombies On va essayer de voir si on peut nettoyer un petit peu Avant de rentrer Et puis retiens Ohlala non Faut qu'on se casse On se casse de là Propose-toi On va attirer tout le monde ici Sauf si on a vidé la salle éventuellement Oh il y a tellement de bouffe quoi Il y a tellement de zombies aussi Oh merde Oh non on se casse C'est l'angoisse Oh merde Oh merde Je vais décéder Et au pur aussi je pense Bon bah ça va être le décès Tout le monde meurt Au pur est le seul en vie Et il a absolument rien pour se battre Ok Cassez-vous Et voilà Il me semblait bien qu'il y avait trop de monde J'étais trop gourmand Bon Nouvelle partie On peut en profiter pour créer des persos Si vous voulez Baron Neko Vous avez un perso A votre nom Souhaitez-vous faire des modifications Dessus Je vais Vous les montrer Mais n'hésitez pas à me décrire Vous décrire physiquement Enfin vous Le personnage que vous souhaitez Vous décrire physiquement Vestimentairement parlant Vos capacités Et votre caractère Je vais passer tout ça en revue Et vous me direz Si possible En donnant les noms Des compétences Directement Que je vais pas me chercher A tout traduire Si vous pouvez trouver vous même Ça serait cool Donc Caractère personnalisé Baron Von Kira Si tu es encore là Bah voilà T'as la tronche Que je t'ai fait Que je me suis servi De ta magnifique photo de discord Pour te trouver un petit bonnet Et une barbe Après le reste Je sais pas Donc un père Que j'avais mis Martial artist Ça c'est Pour le coup Le père Que c'était aléatoire Donc sinon On peut avoir Mécano Athlète Combattant Chirurgien Habile avec les pistolets On va dire Specialiste des arts martiaux Big Bruiser Je sais pas trop ce que c'est Se déplace lentement Mais fait des gros dégâts Donc voilà Gun collector Donc doué avec les armes Faut croire aussi Alors là c'était peut-être Plus les pistolets Je ne sais pas Je sais pas Ça fait ingénieur Un peu aussi Comme c'est écrit Du carburant dans les chiottes Toujours Toujours du carburant dans les chiottes Health care Donc ça c'est Compétences en soins Je suppose Carnot ça doit être Plus ou moins mécano Même s'il y avait déjà Mécanicien On commence avec une meilleure voiture Simplement En plus Ah d'accord Et en fait J'avais pas vu Avec les petites étoiles On a des augmentations de niveau Sur chacune de ses capacités C'est pour ça qu'on en a Qui ont deux étoiles Trois étoiles Tout comme ça D'accord Donc on a des trucs Qui sont bien montés Bien augmentés Méga buff Donc ça c'est juste Qu'il a des Points de compétence Bonus Ultra fit Je crois que c'est un peu Dans le même genre Ou c'est peut-être Plus agile Voilà Deux points en fitness Il a mis des chiens Alors ça je sais pas Parce que Je sais pas qu'il y a Des animaux dans le jeu D'accord On a plus de chances De recruter des chiens D'accord On peut avoir des chiens Faut pas Explorateur Ok Donc ça c'était Pour les percs Et les traits de caractère Nous avons Parano Oblivious Je sais pas Le néant peut-être On peut ignorer quoi Le désespoir C'est ça Et on a des mauvaises compétences De perception Et d'esprit Charmeur Irritant Bandit Un passé mystérieux Le côté Pratique Je sais pas J'arrive jamais J'arrive jamais à me dire Practical Ce que c'est Ah oui Trois points de plus Trois points Dans les Dans les skills De combat Et de support Par contre Il est très ennuyeux Il est très pénible Guerrier Un fort caractère Je ne sais pas Il est très fier Je ne sais pas Calme Il reste calme Nurturing Je crois que c'est Quelqu'un qui aide Qui pense toujours aux autres Donc des bonus médicaux Et une très bonne attitude Inventif Pratique winner Je sais pas trop C'est quelqu'un qui arrive pas De se plaindre c'est ça Par contre il est plus fragile Et il a les mauvais caractères Quelqu'un de résistant Bah ça c'est ce qu'on avait Avec au pur Et je pense qu'on va commencer Avec vous Neko et Baron Berserk et civilisé Voilà Donc si vous voulez faire des modifs Sur ce que vous avez N'hésitez pas Donc du coup Sur Baron j'avais Martial Artist Et Practical Et sur Neko C'est ce qu'on a mis Hop Alors là du coup Le perso Je l'ai fait totalement aléatoire Pour ce qui est du Bah de tout en fait De l'apparence Et Et des compétences Donc compétences Ça sera Fighter Et Oblivious Voilà Du coup on va attaquer une nouvelle partie On va effacer celle là Hop Alors du coup Le leader ça sera Il faut que je load Ça sera Neko Et l'accompagnateur Ce sera Baron T'aperçu Les autres que j'avais créé Cocord Vakine Mist to fly Sintiler Malakine Nougakaya Yuzaki Guérin Et Opur Et Mr. Barbar C'est qu'on a eu tout à l'heure Tu veux Berserk Neko ? Pas de soucis Je reviens dans l'arrière Custom character Charger Neko C'était dans les traits Ça je crois Bon en plus ça sera Fighter et Berserk Donc Fighter Pour rappel Ça donne Le départ avec une hache Un point de force Et un point De tir Ok Et Berserk Du coup Ah Je crois que c'est pas si bien que ça Mais bon tant pis Détruisez tous les zombies Ne vous N'abandonnez jamais Oh je me suis fait mordre On a 4 points en force Enfin 4 points supplémentaires en force En agilité Et en tir On peut aller à 1 au dessus De toutes les stats maximum Par contre On a Une très mauvaise personnalité Et on meurt en un seul coup En une seule morsure Est-ce que c'est vraiment ce que tu veux ? Pour l'instant je sauvegarde La partie n'est pas lancée Tu peux toujours changer la vie Enfin pas changer la vie 20 fois par contre On va délaître l'ancienne Neko Et avoir la nouvelle Neko Ah par contre faut que je le re-save c'est ça ? Ouais c'est ça J'ai effacé Et là je remets la nouvelle Voilà Ok c'est sauvegardé Donc du coup Leader Neko Bah ça c'est resté Dans le doute je vais le recharger Parce que ça doit être l'ancienne Voilà Baron en accompagnateur Et game mode Sa meilleure caractère mode Ok Et c'est parti On va regarder un petit peu les stats d'abord Une de nourriture sans carburant Le véhicule est en bon état Il y a 15 jours de voyage Neko a des très grosses stats De combat par contre la personnalité est exécrable Je vous ai mourir en un coup Ça me va et puis si le perso meurt T'auras un boulet en moins Très bien je prends note Au pire c'est moi qui vais le jouer Il aura peut-être plus de chances de survivre Et encore c'est pas dit C'est pas dit Ouais c'est ça Neko Kali Se vante d'être Un expert des tronçonneuses Baron Venkira Mange du chewing-gum Mange du chewing-gum Très bien Ah une hache Ok Neko Kali a entendu des rumeurs Comme quoi le Canada était un endroit Un endroit en sécurité Libre de la menace des zombies Avec rien n'a gagné en restant en Floride Elle décide de braver la roue de la mort Et de voyager vers le nord Les personnages peuvent avoir des traits de personnalité Qui leur donnent plus d'options lors des événements C'est parti Pour commencer le voyage Le groupe décide de récolter des ressources Dans un endroit proche Pour survivre sur la route de la mort Vous aurez besoin d'autant de ressources que nécessaire Et vous allez aussi avoir besoin Vous avez aussi besoin D'améliorer D'entraîner Et de recruter de nouvelles personnes Voilà Regardez un peu l'heure qu'il est Ouais bon c'est bon On est parti pour encore une quarantaine de minutes Alors nous avons à nouveau une arbre de peau Ça nous a bien réussi avec au pur tout à l'heure Nous avons un magasin Qui peut être sympa Pour avoir de la bouffe Ou un peu de tout d'ailleurs Ou une église Une église Une usine Calme En général on trouve pas grand chose là-dedans Peut-être un gros truc si on cherche bien Mais en général c'est pas aussi abondant Que dans un marché Ou on trouve un petit peu de tout Pas des trucs hyper rares Mais un peu de tout Pour bien démarrer ça peut être sympa Le groupe retrouve Enfin Où il trouve Un genre de supermarché Abandonné Au loin Apparemment il a déjà été pillé Mais peut-être qu'il reste encore Quelque chose D'intéressant Une population de zombies Pas très énorme Et zombies plutôt lents On est en début On est bientôt Au fin de matinée Voilà C'est parti J'ai ma petite hache Avec Neko Et une grosse compétence de combat Donc elle devrait mettre des grosses patates Et peut-être tuer les ennemis en un coup Non Mais elle peut balancer des chariots Et ça c'est cool C'est cool de balancer des caddies Ok je l'ai mis complètement le coup de H à côté Ah bah voilà Là j'aurai cette nuit Commencez pas à me mordre Bon on va commencer par la gauche Tant pis Non Commencez pas A me faire des dégâts On va donner à Baron Qui a pas d'armes Ah oui Baron lui c'est Kung Fu C'est quand il a pas d'armes Il se bat avec ses Avec ses points Et avec ses mains Ah bah nourriture Hop Les munitions Les toilettes Qui contiennent C'est bien connu De l'essence Ah non lui il est pas fermé Il est ouvert C'est juste qu'il est sale Bon avec un carburant On fait presque rien C'est limite de la matière organique Qui est resté un bon moment là dedans Qui fait office de carburant Bon c'est juste comme ça Qu'il faut l'interpréter Encore des chiottes Il y a des chiottes dans ces Un entrepôt ou un truc comme ça Le Baron qui défonce le chariot Ah bah voilà l'entrepôt Il était là Oh un petit gun Alors j'ai des bonnes compétences en tout Donc du coup en pistolet aussi Il y a des balles dedans On va quand même pas l'utiliser tout de suite On va économiser les munitions Vraiment il y a rien d'autre A part des bouts de bois Je sais pas si on peut trouver des choses dans les caisses A part des bouts de bois Des bouts de bois Des caisses en bois Ok totalement fail Bon je pense qu'on a fait le tour Du magasin On va sortir par la gauche On va voir si des fois sur le parking Il n'y a pas du carburant qui traînerait Ok Cassons nous Vous avez trouvé 5 de nourriture 36 de carburant 1 de furniture médicale Et 14 munitions de pistolet Vitesse moyenne le véhicule Ok Épuisé après une longue conduite Le groupe cherche un camp Et tombe de sommeil immédiatement On a un repas décent Et on perd 4 de nourriture Ce qui remonte pas notre moral Qui doit être à fond en fait je crois C'est ça Ok Bon il est à fond ou presque à fond Donc pas assez pour le fait que bouffer nous montre du moral Ca doit ne mettre que genre moyen ou bon au mieux je pense Le groupe atteint une ville Alors qu'il commence à pleuvoir Vraiment ça a l'air d'être un petit peu de zombie Oh mon dieu il nous torture Salut salut comment ça va Kero Bah non je te torture pas Je t'ai rien fait Kero Donc la population est plutôt faible Mais par contre ils sont assez irrités C'est bientôt C'est la fin de matinée Alors en conduisant vers la ville Le groupe découvre un appartement avec une bannière help Affiché dessus Ou un épicerie un grossiste Celui ouf il se réchappe sur ce coup C'est pas encore fini on peut encore te croiser Du coup l'appartement Pourquoi pas Je ne sais pas trop ce qu'il peut y avoir là dedans En fait on va y aller voir Là on peut peut-être trouver des armes Des armes blanches j'entends Euh baron On va lui donner le pistolet Il va déjà tuer il y a belle lurette Bah oui J'avais rien demandé pour mes cheveux Et bah oui c'est trop tard On peut pas changer de coupe dans le jeu Ok Hop je récupère ce morceau Non ah non je trouverai une autre arme Combien de morts depuis le début Ou d'abandonner Bah il y en a Un On a dû se séparer parce que Un autre était pas content Il y en a eu un Qui s'est Une Qui s'est barré En nous vilant En nous Volant toute notre bouffe Et on a eu Cocor et Epipur Qui ont décédé Dans une heure de repos Infestée de zombies Moi j'étais un jeune routier Bah non t'avais ta casquette Pokémon Il y a Miss qui a volé la bouffe Ouais c'est ça Euh du coup C'est parti On va découvrir Neko en mode Berserk Avec sa hache On se passe pas trop de temps à fouiller ce Cette caisse Le baron qui est épuisé On va lui donner une arme un peu moins épuisante Ah mais il l'a Mais c'est juste qu'elle fait moins de dégâts Qu'il n'a pas envie de l'utiliser Miss To Fly vous a volé Et qui est le relou Le relou c'était Mister Barbare Pas non c'était Miss Qui demandait à ce que Mister Barbare dégage Ou c'est elle qui partait Mais au final on a bien fait de faire partir Miss Étant donné qu'après elle nous a volé Toute notre bouffe et c'est cassé Des freddes de c'est pas sorcier J'ai été très sorte Pokémon Alcoalo Je regarde deux trois petites choses Ok C'est reparti Ah il y a un couteau Un couteau de cuisine Et tiens Barron qui aime bien regarder des streams de polonaises qui font la cuisine Ça lui ira bien La ressemblance Il y a un crâne qui me bloque le passage Je suis sérieux Est-ce qu'il y a quelque chose dans cette étagère ? Non On m'en fout de la table Lâchette table Neko On va aller voir la porte à droite quand même avant d'aller plus loin Un lit Je soulève le lit j'en ai rien à foutre Ok Barron Tout va bien 5 munitions 2 shotgun Handbuff Ça c'est juste la pique la table Merde Je l'irai après Oh qu'est-ce que c'est que cette arme ? Un AK-47 Bon il n'y a que 10 munitions dedans mais AK-47 quand même Je peux peut-être le remplacer si tu veux Non j'avais rien Juste pour le lol Juste pour le plaisir de tirer l'AK-47 parce que c'est le premier que j'ai Je vois bien le baron avec un AK-46 Morrez tous les pauvres En plus avec deux balles j'arrive en tuer un En plus j'encupeur des balles donc ça c'est cool Ah non c'était Neko là, ils étaient pas barons Mais ça pourrait être sympa aussi Je vais vous lire un peu Elle a fait genre le gars est relou pour mieux vous voler Mais en plus il était relou Pour le coup elle avait pas tort J'ai ni lunettes ni la même tête Laisse-moi travailler l'esthétique de la table Ikea-Cocor On a gardé en elle toutes les petites vannes Au lieu avant Lincé la colère ressort Je le vois plus avec l'image perso Le marron ? Pourquoi pas Bon avec une arme quelle qu'elle soit Il veut pas mourir celui-là Grôle les gars relou dans les jeux ça met du peps Faut que je regarde pas trop le chat Parce que la moindre erreur c'est le D7 Ou la clé à molette Bah là pour l'instant il a l'air plus à l'aise avec le couteau de cuisine Faut croire Ce que je dis c'est à force de regarder des polonaises et des russes sur Twitch Sur la cuisine ça lui aide C'est trouver une vocation Dans la cuisine Un chiot sans essence comment c'est possible J'imagine bien les chiot avec un moteur à explosion qui marche à l'essence Ah je peux être contourner ça Non même pas Par contre là je vais être un peu dans la merde Alors sortir la queue 47 si ça continue Non mais je m'en fous de ce table Ok il y a strictement rien dans cette maison C'est tout barricaler Ah bah tiens un magasin Ah bah de la nourriture En plus on va être blindé de bouffe Les bandits vont tout nous piquer Couteau de cuisine à nouveau Regardons notre orache Oui il y a des couteaux de cuisine partout Bah de toute façon ça sert à rien d'en ramasser plus On en est blindé S'il y avait une maison en haut gauche on va dire que non Ça va me faire perdre beaucoup de temps Je vais faire beaucoup bouger les zombies le temps d'aller voir Je pense qu'on a tout fouillé Allez on se crasse Euh ou la clé à monnette Un truc bien lourd dans les mains Et la clope dans les mains de Neko Pas de cigarette dans le jeu car Il y a plein un Plamonwerfer Je sais pas c'est un lance-flam En tout cas je l'ai jamais trouvé Ah ça pourrait tourner avec du carburant Je sais que la tronçonneuse lance-flam Je pense pas Enfin je sais pas Je suis jamais tombé dessus Mais il y en a peut-être un Oui c'est possible Ok Donc nous avons trouvé 12 de nourriture Ce qui est énorme On en avait déjà 9 On passe à 21 23 munitions de pistolet 20 munitions de fusil Et 5 munitions de shotgun 56 zombies détruits Donc la route en face est inondée Mais il semblerait que la voiture Pourrait passer au travers Que décide le groupe Faire un détour Ou passer au travers Ou Neko Kali Let's jump it On va faire un détour je pense Ça sera con d'abîmer la caisse On a sans cesse de carburant Le véhicule est en bon état On va faire un détour Le groupe décide de faire un petit détour C'est Généralement Une mauvaise idée Ça prend un peu plus de temps du coup Et de carburant Mais pas trop 27 de carburant en moins On évite peut-être D'inonder la voiture Et de la rendre complètement inutilisable Le groupe n'arrive pas à trouver D'endroit Ou d'abri sûr Mais a été capable De faire un camp Le temps a été horrible Toute la nuit Ce qui diminue le moral De Neko et Varon Le groupe mange Un repas Descent On perd 4 de nourriture Plus que 13 jours de conduite Jusqu'au Canada Allez sauter Bah on savait que c'était ce que tu voulais Neko Mais bon Mais t'es raisonnable La musique là elle est cool Elle est tranquille C'est pas l'angoisse Des bandits ont bloqué La route Un peu plus loin Avec leur voiture On l'a eu tout à l'heure ça Donc ils nous demandent Notre voiture Notre carburant Et il épargnera nos vies Alors là c'est risqué Parce que si on se bat Contre les bandits C'est risque de prendre Un dégât Et un dégât C'est ce qui suffirait A tuer Neko Donc soit Neko tente de les calmer Ou alors On essaye de foncer au travers Si on refuse Et qu'on se bat On a de très très fortes chances De perdre Neko Alors sachant que Neko a une personnalité Exécrable C'est peut-être Elle a peut-être Très peu de chances De réussir à les convaincre On va tenter de passer au travers Mais ça risque de blesser Neko tout autant je pense Si on perde la voiture Et tout le carburant Qu'on a Ça fait un peu chier quand même C'est bon Il y a eu un blessé Mais pas Neko C'est Baron Qui a pris deux blessures Par contre Et heureusement Sinon Neko y passait Le groupe décide De foncer dans le tas Ils ont pris beaucoup de dégâts Mais ils ont survécu La voiture a réussi à passer Mais elle prend beaucoup de dégâts Comme IRL Qu'elle griffe Voilà donc on est tous les deux On prend un dégâts On décède T'as la voiture Ouais le châssis Il a ramassé par contre On va essayer de l'aménager un petit peu Pour essayer de consommer Tout le carburant qu'on a Tout le carburant qu'on a En dehors du Canada Une plus grande partie De la société de la civilisation A été détruite Mais les gens continuent de faire des échanges En échangeant justement la nourriture Et en utilisant comme nouvelle monnaie Donc il y a les 17 de nourriture Donc on va aller voir Peut-être l'occasion d'acheter des objets de soin Range cette AK-47 tout de suite Avant que ça tourne mal Oh un petit chat Neko et le petit chat Une sorcière ? Elle va nous vendre un valet Vous êtes sérieux ? Un valet magique j'espère Vous êtes perturbé par cette sorcière Ah je me demande si en fait En démarrant une nouvelle partie On n'a pas eu un nouveau pool D'événements Et qu'on bénéficie du coup De la mise à jour d'Halloween Avec des trucs du genre Je crois Un chat Vous pouvez me déranger une seule fois Et une seule Je suis très occupé avec mes activités D'accord Donc si je refuse de le prendre Je n'aurai pas le choix de le faire plus tard Ah on peut avoir le chat noir pour 13 de nourriture J'ai tellement envie de tenter On touche pas au chat noir SVP Les autres couleurs vous pouvez les manger Le balet je sais pas Si c'est une mise à jour Halloween Il y a moyen que ce soit pas juste un bête balet J'ai tellement envie de laisser le chat noir On est en début de run On se fait plaisir Le groupe achète un chat noir Je pense que vous pouvez vous occuper d'un animal Elle dit au groupe de partir Et Salle rejoint les groupes C'est bien on aura un écho et un chat Ils sont cool les chats noirs C'est les seuls Qui m'ont jamais agressé En route pour le Canada Et quand même si c'est vraiment un membre du groupe Et des griffes Chats C'est le seul qui est en meilleure santé Ce n'est pas un sapiens Salle est un chat Les chats étaient autrefois des animaux de compagnie Maintenant la plupart des autres La plupart des chats sont C'est quoi c'est sauvage Feral je ne sais pas Et immense C'est des gros chats C'est les plus forts qui ont survécu Est-ce que le chat peut avoir des aptitudes En mécanique et en médecine Ça serait drôle Par contre il n'a pas le moral le chat J'ai hâte de le voir en combat surtout J'ai claqué toute ma bouffe alors que j'aurais dû acheter des soins Sortez de ma maison C'est bon il n'en veut pas que je lui épique ça Feral c'est comme sauvage D'accord La chasse sale Ah bah voilà la C'est bien amusé jour Halloween Maintenant on a le psychopathe à la tronçonneuse Après la sorcière Bon on n'aura pas les moyens Et lui il doit me demander de la bouffe pour avoir du carburant C'est ça 10 unités de carburant pour Pour chaque objet de nourriture Ok On va garder nos cadres de nourriture Parce que là on a 3 bouches à nourrir On se casse Un peu plus de mal à démarrer Ouah c'est Dovakin Ça fait toujours plaisir de voir des visages amicaux Il est en train Il est en train de dormir dans une maison abandonnée Il est plutôt irrité d'avoir été réveillé Ah un autre percerque Tous les gens qui ont un point de vie Lui c'est le mec qui a faim dans le DLC de Halloween Oui c'est peut-être ça Après qu'il y a faim On va recruter Dovakin évidemment Le groupe accepte Dovakin dans l'équipe Donc vu que c'est un berserk Il a une très mauvaise attitude Mais De bonnes compétences en combat En route pour le Canada Dormir c'est sacré Tout à fait Je vois bien le chat qui traite tout le groupe Ah un siège formidable On va tous décéder Le groupe est sur le point d'explorer une petite maison Il a été sur le point d'explorer une petite maison Quand ils ont remarqué qu'une horde de zombies était tout à côté Le groupe va devoir tenir la position pendant un petit moment avant qu'il puisse s'enfuir De berserk t'es mal De berserk un chat et un blessé Essayer de survivre Il y a que le chat qui est en bonne santé Dova il a une barre Ok On va quand même lui donner un coup de temps Il avait une bonne compétence de shotgun je crois Shotgunner Mais est-ce qu'on a un shotgun ? Non c'est la seule arme qu'on a pas Le seul type d'arme qu'on a pas On va lui donner ça et ça Juste tester Mais je pense que ça sera pas possible Dites moi juste qu'il le porte juste dans son inventaire Il se bat pas avec un couteau Parce que sinon on peut pousser le vis jusqu'au bout Je me suis pas tellement de chat avec la K47 Ça va tellement pas marcher je pense Ça va tu as duré longtemps qu'on pourrait acerter Là c'est le moment pour la K47 Mais je vais pas le donner au chat Mais en moi ce couteau d'ailleurs Je sais pas si on peut leur donner des armes Est-ce qu'ils ont poussé le non-sens jusqu'au bout ? Ça doit être en live je pense De toute façon toutes les parties Toutes les parties avec les personnages familier je les ai fait avec vous Ah quoi que Ah non j'ai peut-être joué un petit peu en solo avec des personnages familier J'ai peut-être pas fait des runs normales Ou j'ai peut-être fait une run aux personnages familier Bon on va y aller comme ça On a pas de munitions C'est pas la folie non plus Baron j'espère qu'il utilisera aussi son arme C'est tellement le gars avec le chat avec le gun quoi C'est le chat qui met les coups de griffe On va essayer de voir si dans les pièces d'à côté Il n'y a pas moins de monde et puis on va fouiller un petit peu On fera toujours des points de fuite Je tienne une heure et pour l'instant il n'y a pas trop de monde Mais ça peut débarquer un peu n'importe où de toute façon De toute façon il n'y a qu'une seule salle On va essayer de bien tout nettoyer ce qu'on peut En attendant les prochaines vagues Je crois qu'on a plutôt bien fait le taf Bon vu que c'est pas trop violent Je vais juste tester Ah mais ouais il est en train de donner un coup d'aube C'est bon Juste voir si on le voit avec le chat Ah il a le couteau d'entre les dents Ah j'adore Le chat avec le couteau d'entre les dents Par contre j'ai pas l'impression qu'il se batte Ah si Ah c'est énorme Par contre il l'a lâché je crois En fait il a juste sa place d'inventaire pour tenir le truc contre sa bouche Mais après dès qu'il a besoin de se battre il le lâche Et le lâche et il est perdu quoi C'est plus un emplacement d'inventaire en fait qu'une arme équipée Vite je crois mais en mode Ozef on va dans la mêlée quoi C'était un live que je me rappelle plus Après je sais plus comment on avait survenu Ah faut regarder la rediff Le chat se bat pas Ah bon ? Ah oui pendant qu'il avait le couteau Il donnait des coups de riff Bah je pense qu'il peut porter le flingue mais il ne l'utilisera pas Bon vu que le baron s'en sert pas Non j'entends pas des coups de feu et voilà le pistolet est parti On va nettoyer un peu l'entrée parce qu'il va falloir sortir au bout d'un moment Voilà le siège est terminé ok Voilà Est-ce que vous voulez partir ? Oui Vous avez trouvé un nourriture 34 munitions de pistolet 20 munitions de fusil 28 zombies détruits Il nous faudrait des Prenitures médicales en plus grand nombre Et on a bientôt plus de carburant Le groupe se sent inspiré Après avoir survécu à cette situation Et donc on va leur trouver Un petit bonus Ah est-ce qu'ils ont besoin de récupérer du moral ? Ouais il y a quand même le chat et Dova Qui sont pas top top Donc on va faire ça plus ce skill aléatoire Sinon on aurait pu avoir un santé soigné Mais bon sachant que c'est tout des berserks Enfin il y en a moi aussi c'est des berserks Ça va pas soigner grand chose Un point de mécanos Et deux points de mécanos pour baron Ça aurait pu être intéressant Si tout le monde avait le moral au top Ça je m'attendais à pire côté siège Non ça va c'est juste une heure Mais oui enfin c'est vrai que le siège Il y avait pas beaucoup d'ennemis non plus C'était assez calme Voilà donc le moral de tout le monde augmente L'agilité de Neko augmente Un petit chat agile L'agilité de baron augmente Et la force du chat augmente Et la capacité de tir De Deva augmenter Alors même si c'est spécialisé shotgun Je devrais quand même lui donner une arme Parce qu'il a une bonne capacité de tir en fait Faisons ça Baron lâche ton arme Deva lâche cette barre par exemple On va donner à baron Et ça ça va aller En Deva Voilà remplace Tu remplaceras ça par quelque chose de mieux Le chat fait la tronche Bah depuis le début Donc là ça pourra aller que mieux de toute façon Je sais pas si il est pour ça Je devais être un chat de sorcière Le feu Le groupe affronte leur jugement Et campe Dans un appartement en ville Parce qu'il n'y a pas de zombies aux alentours Quand il se réveille Le bâtiment est en feu Qui dirige la fuite Alors sûrement pas Neko Sûrement pas le chat Je crois que ça va être personne surtout A la rigueur baron mais Le chat lit de l'échapper Même s'il n'est pas là C'est soit baron ou alors Je fais organiser par personne Oui sinon vous êtes foutus Là il y a un gros twist Le chat bute tout le monde Et se tire avec la bouffe Ouais ça pourrait être ça aussi On a déjà subi de la part de Miss Pourquoi pas depuis par un chat Allez baron on compte sur toi Il n'y a pas eu de mort Baron essaye de calmer tout le monde Et d'observer Essaye de garder son calme Et d'observer un petit peu la situation Il panique Et gaspille un précieux temps Le moral de Neko De baron De Salle Et de Dovakin Diminue Par contre La constitution De baron est révélée Et est plutôt bonne Il trouve malgré tout Un plan de sortie Et tout le monde En sort indemne Enfin pas les berserks Vu qu'ils veulent Jamais fuir Ah bah c'est toi qui as voulu Venir Enfin c'est toi qui as Enfin j'ai voulu te faire venir Et c'est toi qui m'as appris Après que t'étais berserk J'y peux rien Le moral a été bon Que une soirée Ouais c'est ça On a aussi donc L'esprit de baron Qui est révélé Qui est bon Le groupe réussit à s'enfuir Mais il manque de nourriture Et donc le moral De tout le monde Descend à nouveau Pas bon pour baron ça Il va y avoir rébellion Les zombies ne sont pas un problème Le groupe explore Une ville calme Il y a une bonne chance De pouvoir retrouver Des ressources En toute sécurité Pas trop de zombies Ils sont lents Et on est en fin de matinée Dépression générale Devaquine va prendre la boue Le chat Estiré Des bureaux Ou un magasin de sport On va aussi pour le magasin de sport On va peut-être des bars chocolatés Et des barres énergétiques Côté stuff Comment on est Ça n'a pas l'air trop mal On va donner le morceau de bois À Dova qui a qu'il n'y a qu'une seule arme blanche Ok Oula le chimera qui ne savait pas trop où aller Oh il n'y avait quasiment personne C'est le petit chien La chaise en plein mieux de la pièce C'est une seule interrogatoire ou bien ? Cet étagère me... Me gêne quelque peu Un chat qui souffle La personne Neko me rappelle Une pionne au collège La même genre rockabilly Ok Pas grand chose dans cette maison Mes pauvres zombies Qui m'attendait à la porte Allons voir ici Des munitions Pas de chiot Pas de chiot à carburant Ah c'est... Ok C'est le choc qui a fouillé l'armoire Pour récupérer les munitions C'est quoi ça ? C'est un zombie qui est tombé ? C'est bizarre Je l'ai réveillé Je ne veux pas savoir ce que tu faisais avec ces boupées dans cette maison Euh... J'étais traumatisé déjà quand j'étais jeune Elle était drôle Ah tellement elle était flinguée ? Ah d'accord Oui flinguée je vois dans quel sens Je me dis que le mec avait une arme Je comprends pas Je comprends pas Bah voilà le magasin il est là Ouh il y a des zombies qui font les courses Un peu de nourriture Donc il y a un peu de monde là On va essayer de rester en mouvement J'ai pas l'impression qu'on est 4 là mais ok Bataille de chariots Attends je vais pas prendre ce fémur Je crois qu'on m'a piqué mon arme Ah non c'est bon J'avais encore une place Ça je peux pas le jeter Tiens je vais donner au chat Il jeterra quand il voudra Oh le petit chat avec son nono C'est pas ça normalement Il y a un peu de bouffe là Enfin quelqu'un il a cherché Et je me dévoue Une autre hache On va se battre un petit peu avec Oula l'autre il a sorti le gun Bon il y en a un qui a pris un balai On va faire le tour On va faire le tour On revient là T'as qu'un point de vie je te rappelle Il y en a un qui Il y a Dova il a pris une canne à pêche Si quelqu'un veut cette clé Prenez la Voilà parfait Ah bah j'ai pas vu qu'il y a un petit local ici Ah bah c'est les chiottes Les chiottes sans carburant Ah bah du coup on est trop allé à droite Et du coup maintenant ils sont repris la porte Il en manque un il en manque un C'est les sols c'est normal J'ai cru l'heure du coin de l'oeil Cette table me gêne Les mun Oh 42 balles de pistolet Les balles de fusil à pompe La maison qui est plus grande que le magasin de sport Ah des soins Il te bouffe Ça va là c'est très riche en ressources là pour le coup Sérieux je peux porter la table Ah ah énorme Je vais pas la porter trop longtemps parce que je sens que je vais vite me fatiguer Mais si c'est possible La grande table de salon Si vous voulez vous faire plaisir Je vais récupérer un petit couteau de boucher Oh ça va on a plutôt du bon stuff C'est sûr que tu veux pas changer ta carrière de pêche Dova ? Oui oui voilà Il semblait aussi C'est quoi c'est à fouiller ou à balancer ? Ok C'est normal que c'est les soldes c'est normal qu'il y a du monde Du coup il montre les zombies en sortant Elle avait une dégaine chelou Elle se prenait un peu pour un thug Mais elle puait quoi Concept de la pièce des Sims que Blagada diffusera jamais Une chaise au milieu de la pièce avec une lumière verdâtre tamisée Entourée de poupées flippantes de la taille d'un enfant Pièce de torture psychologique Les scolettes pourraient se lever les feignasses Dommage qu'elle la mette pas On va pas trop meubler car impossible Et faire une maison même petite à moins de 8000$ ou 12000$ Il faudra qu'elle s'y installe avec une famille avec du blé Allez Je pense qu'on va terminer cette petite fouille Puis on s'arrêtera là Pour aujourd'hui Je suis juste à ce qu'il faut pour ma data En ce moment Donc ça ira bien N'hésitez pas à ajouter un petit coup d'œil au vote Si vous voulez qu'on refasse du Du Death Road to Canada de la prochaine fois Donc nous trouvons 13 de nourriture Une fourniture médicale 100 De munitions de pistolet C'est beaucoup 47 munitions de fusil Et 31 munitions de shotgun Et on va mettre sur pause tout de suite On va s'arrêter là On va se laisser sur cette petite musique sympathique Hop Est-ce que je l'augmente un petit peu Je sais pas si c'est fort en fait Ouais de toute façon elle est réduite Parce qu'on est pas dans une situation de combat Ou de collecte Donc je vais la monter un petit peu comme ça moi-même Voilà Donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui J'espère que ça vous a plu Je remercie ceux qui étaient là Et ceux qui regardent la rediffusion J'ai pu mettre que 3 meubles dedans Perso je pourrais Jouer avec ça le rôle du clodo timbré Mais blagada est une maman Il lui faut masse de meubles Pour enjeter les vêtements Ok Donc je vais vous laisser Pour l'Henri Je sais pas quoi dire en fait Je vais vous laisser Donc on va voir le programme pour la suite Les votes Et Et on va vous laisser Je vais vous laisser un petit host pour finir C'était sympa Oui Dommage J'aurais été marrant Je fais Je vous mets les votes Voilà Donc on est dimanche aujourd'hui Donc je vais vous retrouver quand Je vais vous retrouver jeudi Aventure.life de gameplay Donc ça peut être sur l'Henri Descrotes au Canada Je vais vous dire les autres jeux que je vous proposais Si je retrouve Voilà c'est ici Je vous proposais du Stardew Valley Du Allboy qu'on avait découvert Ce jeudi Du Death Road to Canada Où on continuerait cette run là Du No Man's Sky Pardon Du Albion Online Et du Mark of the Ninja Pour l'instant il n'y a pas de vote Donc n'hésitez pas à voter Vous avez jusqu'à jeudi à 20h Ok Donc sinon on se retrouve aussi Samedi à 10h Pour la suite du Play-Fu En live Du mode New Flet De Final Fantasy VII Dernièrement on avait récupéré Donc la Mega Materia Qui était sous l'eau On avait commencé à fouiller L'épave D'un avion Ce n'était pas Hyper hyper évident Mais on avance un petit peu Quand même Avec difficulté Je vais voter Je vais aller voir ça Bah je suis dessus en fait Voilà donc Est-ce qu'on avait fait d'autre aussi La semaine dernière Ah oui on était allé aussi A la cité fusée Où on avait récupéré Enfin tenté de récupérer La Mega Materia Qui était dans la fusée De la Chine Ra Mais c'était un échec Donc du coup au final On n'a que deux sur les quatre Et l'objectif pour la suite C'était d'aller dans la cité des anciens Pour en savoir un peu Trouver une solution On ne savait pas trop quoi faire Donc on s'est dit Qu'on trouvera peut-être Des réponses là-bas Et du coup Éventuellement on aurait pu faire aussi Des petites batailles de sous-marins Au goal sous-sort Donc c'est comme vous l'aurez Je ne sais pas trop Ok donc du coup On a un petit vote pour Mark of the Ninja Qui s'est ajouté Donc pour l'instant Ce sera lui qui l'emporterait Sinon je vous retrouve aussi Dimanche à 14h Comme aujourd'hui Pour un live de gameplay Pourquoi pas sur du Death Road to Canada Ou encore du Mark of the Ninja Je ne sais pas Je vous mettrai le vote Je pense à partir de mercredi Ou jeudi Voilà Je pense que je vous ai tout dit Je vais regarder Qui on va host Donc soit quelqu'un Qui joue à Death Road to Canada Soit Soit quelqu'un que je suis J'ai vu un autre vote Passer en bleu Je ne sais pas Death Road Non c'est Stardio Valley Donc qui bénéficie d'un vote en stock Donc pour l'instant Il serait à deux Donc c'est plutôt lui Qui l'emporte Ça fait un moment Que je ne suis pas allé dessus Je crois qu'il y a eu pas mal De mise à jour Ça pourrait être intéressant Je vais voir Il me semble J'étais toujours à l'automne A vérifier A moins qu'on avait atteint l'hiver Donc ça risque d'être une saison Un petit peu difficile A voir Donc Dans ce qui joue A Death Road to Canada Je ne sais pas si j'ai actualisé des pages On va le refaire Mais apparemment Il n'y avait que moi Au jeu Ok Sinon dans ce que je suis Qu'avons-nous ? Nous avons Atto Sur du Overwatch Nous avons On sait qu'il vote Pour un jeu de filles Mais oui Ça peut être cool Mais oui c'est cool Star du Veil Nous avons aussi Zangwen Sur Overwatch Nous avons Qu'est-ce qu'il fait Au pur Du coup il joue A Drawful 2 On va voir ce que c'est Mais ça doit être Un jeu de genre Pictionary J'ai l'impression Il y a Twin Qui fait du speedrun De Chippendale En cage Qui joue à Dragon Age Inquisition Il y a pas mal de monde Et du Dark Souls Je ne vais pas vous citer Tout le monde S'il y a eu de monde Du Dark Souls Du FF14 Du Skylanders Du Sword Art Online Et du Planet Coaster Ok Je veux quand même Voir ce qu'il fait au pur Parce que bon Ça fait longtemps Qu'on n'a pas eu de live De lui Avec ses coupures d'internet Donc on va aller Jeter un petit bruit Je vais lancer ça Voir si c'est Il est en train de live Mais je pense que oui Et je lance le host D'ici quelques minutes Apparemment ça recrute Un petit peu de monde Donc on ira voir ça Ok Bon je ne peux pas Tout ce que vous avez dit Je pense que vous avez fini De vous décider pour les votes Donc on va se laisser là Je vous dis Je vous souhaite Une bonne après-midi Je vous dis à très bientôt Pour un prochain live Je vous fais des bisous Merci encore pour les votes Merci encore d'avoir été là Et à très bientôt De qui tu parles Neko La tyrannie du coup J'en ai pas vu grand chose Moi je sais pas si c'est De moi que tu parlais Mais J'ai pas vu grand chose A plus Kero Elle est dans sa tête Bonne journée Neko